L'extermination de la biodiversité est le fait d'une culture dominante, dont le mode d'organisation politique et sociale est ce qu'on appelle une civilisation. Nous participons tous, à des degrés plus ou moins importants, au fonctionnement destructeur de cette civilisation. Nous devons accepter notre part de responsabilité si nous voulons enfin devenir adultes et nous émanciper efficacement d'un système socio-techno-économique mortifère qui nous alienne et nous enchaîne à une productivité meurtrière. Il est important de comprendre que la destruction de la planète est intimement liée aux injustices sociales et à la destruction de nos santé physiques et morales. Le mode de vie des civilisations, et de la civilisation industrielle en particulier, doit être démantelé. Mais qu'est-ce que la civilisation ? L'étymologie du mot civilisation provient du latin civis, qui signifie citoyen, et du mot civitas, état-cité. Au sens strict, le mot civilisation désigne les populations des villes et la ville en tant que telle. La ville est une concentration de citoyens qui, contrairement à un campement ou un village, nécessitent l'importation de nourriture et d'autres denrées nécessaires pour vivre. Les premières villes remontent à plus de 5000 ans, et toutes possèdent des bases similaires. Que ce soit de l'Egypte des pyramides, au palais de Knossos en Crète. Au XIXe siècle, Lewis Morgan parlait d'une transition de la barbarie, un mode de vie agricole, à la civilisation, centrée autour des cités. L'apparition des villes a été caractérisée par l'archéologue Gordon Childe de révolution urbaine. Ce passage, du copement à la ville, n'aurait jamais pu se faire sans une transformation des moyens de subsistance. C'est-à-dire, sans le passage d'une économie de subsistance basée sur la cueillette et la chasse, à une économie de subsistance dépendant de la domestication des plantes et des animaux. Ce qui ne veut pas dire que toute domestication mène fatalement au développement des villes. De nombreux peuples actuels pratiquent des formes d'horticulture depuis des centaines d'années, sans n'avoir jamais constitué de cités-états. L'agriculture, qui est la domestication des plantes, impose une sédentarisation plus ou moins permanente de la population. La civilisation ne peut naître sans ces deux modes d'existence, que sont la sédentarisation et la domestication des moyens de subsistance. L'amélioration des techniques agricoles au cours du néolithique participe à la croissance démographique et à l'accumulation de réserves alimentaires. Cette accumulation, ou stockage des surplus, facilite le développement d'une élite, qui s'en empare sous prétexte de protection. Selon certains archéologues, les silos de stockage furent les premiers temples et leurs gardiens la première élite. Avec l'extraction des métaux, la stratification sociale s'accentue et la constitution d'une élite est de plus en plus visible, notamment par les richesses accumulées que les archéologues mettent toujours dans les inhumations de l'âge des métaux. Lorsque les centres urbains se développent autour d'un village existant, une élite constituée a déjà la mainmise sur les surplus et les moyens de subsistance. Pour nourrir une population toujours croissante, il faut exploiter intensivement les terres alentours et le travail agricole nécessaire à cette exploitation ne peut qu'être laborieux. Les classes laborieuses naissent de l'exploitation des modes de subsistance au fin de nourrir une population urbaine, elle-même exploitée par une élite, qui, pour maintenir la division des classes laborieuses, encourage la division du travail à grande échelle. Les groupes spécialisés dans la construction ou dans différentes formes d'artisanat, par exemple, se constituent, complexifiant toujours plus la vie sociale et accentuant la dépendance du plus grand nombre à l'exploitation intense de l'environnement. L'une des premières grandes cités connues, datée de 5000 avant Jésus-Christ, est Uruk, en Mésopotamie. C'est à Uruk que Gilgamesh aurait régné. Il est remarquable que le mythe de Gilgamesh, premier mythe écrit, relate le déboisement des collines et des vallées d'Irak afin de construire une grande cité. Dès son origine, la civilisation détruit des écosystèmes entiers. Dès son origine, la civilisation relève du biocide. D'autre part, toutes les civilisations impliquent une certaine militarisation. Parce qu'ainsi qu'en témoigne l'histoire, toutes sont expansionnistes, voraces et intensément compétitives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada